Merci, merci pour ce rôle, merci de m'avoir confié Chloé, je l'oublierai jamais, et d'ailleurs je pense à toutes les Chloé de ce monde, petites ou grandes, qui essayent de réparer l'irréparable. Merci de nous avoir ouvert ce film, cet enjeu d'avoir mis en lumière les travailleurs sociaux, les bénévoles, les gens qui essayent de réparer l'autre, et la société avec le peu de moyens qu'ils ont, en vrai c'est à eux qu'on doit de la reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada un coup de projecteur sur ceux qui dorment dehors, comme Alain, qui alterne galère de la rue et reprise d'une vie presque normale depuis ses 18 ans. On ouvre le regard sur les gens de la rue qui n'est pas le même regard que l'État fait. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être à la rue, on avait tous une situation. On est à peu près 3 000 personnes à la rue, il y a 800 enfants sur la rue, sur la métropole, et c'est inadmissible en fait. Et nous on le voit dans les accueils de jour, là il y a beaucoup de gens dans les accueils de jour qui le disent. Il y a des nouveaux pauvres qui arrivent avec l'inflation, il y a des personnes qui arrivent des personnes migrantes, des personnes qui travaillent, qui n'arrivent plus à subsister. Il y a des consignes qui avaient été données par les préfets sur des tris de vulnérabilité de personnes. Vous ne prenez pas les femmes enceintes de moins de 6 mois, vous prenez les enfants de moins de 1 an, mais à partir de 3 ans ils sont moins prioritaires. Et ça en fait les préfectures ne sont pas revenus sur ces consignes de tri de vulnérabilité. Et le niveau de famille sans solution suite à un appel au 115, il n'arrête pas de progresser et il progresse de façon exponentielle. C'est par courrier que ces femmes ont été prévenues. La préfecture leur a donné 8 jours pour quitter leur hôtel, sans quoi l'Etat arrête de financer leur nuit. Anne-Claire Rochdel est déléguée régionale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Si on parle de données économiques, quel est le sens d'avoir investi pendant 6 mois, pendant 1 an, une chambre d'hôtel ? Si ça ne permet à la personne que de revenir à zéro. Enfin là, en termes d'impact, on n'est quand même pas très bon. Sur ce public particulier, on sent bien aussi toutes les incohérences. À certains moments, des annonces politiques pour protéger les dames concernées. Et puis finalement, à un moment donné, on oublie qu'elles ont été ou qu'elles sont victimes de violences pour les remettre à l'art. On vous a invité ce matin pour parler de la pauvreté. Le tableau général de la pauvreté en France, selon l'INSEE, le taux de pauvreté a augmenté de 0,9 points pour s'établir à 14,5% de la population en France en 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a 9 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté. Pascal Brice, la pauvreté s'installe, elle augmente et on préfère regarder ailleurs. Oui, elle s'enracine. Ça fait 30 ans que ça ne baisse plus, la pauvreté en France. Elle s'enracine dans les quartiers des villes, dans les campagnes, chez les jeunes, chez des personnes âgées, chez des femmes, chez des personnes étrangères. Et donc, moi, je voudrais à nouveau dire que collectivement, dans la période Covid, notamment le gouvernement et les associations ont fait le nécessaire pour éviter l'explosion de la pauvreté. Mais là, vous le savez, avec la hausse des prix, notamment l'alimentation et l'énergie, ça repart et partout, dans les distributions alimentaires, dans les centres d'hébergement. Donc, cette pauvreté, elle est là, elle s'enracine, elle s'installe. Il y a une espèce d'accoutumance à ces réalités-là. Il y a une belle perspective dans le pays, c'est le plein emploi, le chômage baisse. Mais j'attends du gouvernement qui nous confirme qu'il a compris que ça ne suffira pas contre la pauvreté. Et donc, on organise dans la durée, sur le quinquennat, les moyens pour l'hébergement d'urgence, pour le travail auprès des sans-abris, pour la relance du logement social qui est en panne, pour l'insertion par l'activité économique. On se donne les moyens dans la durée de ce combat, comme pour le travail social. Je ne vois pas comment on fait sans travailleurs sociaux face à cette pauvreté, cette précarité qui s'installe. Et puis, pour la partie qui concerne les étrangers, qui sont plongés dans la précarité parce qu'ils pourraient travailler et en sont empêchés, la régularisation des salariés sans-papiers dans les métiers en tension. Que me disent les travailleurs sociaux et les travailleurs sociales dans ce pays, dans les associations et les bénévoles ? Ils disent, on est là et on ne lâchera pas. Qu'ils font la요, c'est le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada